Salut à tous à Asphax, on se retrouve pour le 6ème épisode de l'aventure sur Ark Asundead. Lors du dernier épisode, on avait bien agrandi la base. Maintenant, j'ai cette grosse plateforme pour pouvoir placer mes dinos. Elle n'est pas encore de la taille optimale, mais on va pouvoir l'agrandir petit à petit. Et surtout, on a pu ramener le T-Rex à la maison. Donc ça, c'est super cool. Ça nous fait un gros défenseur et un gros attaquant à la maison. Ce qui serait pas mal, ce serait maintenant de trouver un mal pour pouvoir aller avec ce T-Rex. Et ça nous permettrait, bien évidemment, de faire de la repro et de commencer à avoir une petite armée de T-Rex. Ce serait super cool. On a aussi essayé de capturer un mégalodon lors du dernier épisode. Ça, ça s'est quand même moyennement bien passé, dans le sens où on n'a pas eu de mégalodon. Il y en avait beaucoup trop. Donc on va réessayer dans cet épisode d'avoir un mégalodon. Ça nous permettra d'aller sous l'eau et de récupérer des perles de silice. Je rappelle aussi que mon... mince... Mon aigle, mon argentavis, est mort tué par un... Mais ça va pas, oui. Tué par un Dilophosaurus level 15. Parce qu'il était en passif. Mais non ! Mais vous faites n'importe quoi ! Tout ça pour une mouette. Il faut absolument que je mette des murs dans cette maison. Bon, voilà. Entre-temps, par contre, des bonnes nouvelles. J'ai fait le tour des loot. Et j'ai quand même eu une arbalète 263%. Donc ça, ça va grandement nous changer la vie. Ça, c'est super cool. Et j'ai eu un engramme pour pouvoir faire une superbe pioche aussi en métal. Il va falloir qu'on la fasse. Et, tiens, j'ai pas de pantalon, moi. Bon, j'ai pas de pantalon. Très bien. Par contre, j'ai aussi vu, il y avait un loot... Ouais. Ah bah, tiens, il tue un requin. Bon, c'est pas grave. Il y a un loot rouge là-bas. Je vais aller le chercher pour voir ce qu'il y a dedans, quand même. Un loot rouge, ça ne se refuse pas. Ah, je vois qu'Akala, ça fait un piège juste à côté, en plus. Eh bah, c'est pas mal, ça, dis donc. Fusil à pompe, 300%. Celle de Baryonyx. Hop, j'ai l'impression qu'il est en train de s'en aller. Et des events. Bah, c'est pas mal. Et ça, je ne sais pas trop si ça me sert à grand-chose, mais je vais le prendre au cas où. Ok, bah, c'est cool, parce que j'ai un fusil à pompe. Je ne sais plus si j'ai des munitions sur moi à la maison ou pas. On va voir. Par contre, il va être lourd. Non, ça va encore. Ok. On fera vraiment que je reprenne un argent de Tavis après, parce qu'au niveau du poids, sinon, c'est un peu galère. Alors, j'ai quoi, là, comme un argent de Tavis ? 40. Et là-bas, 10. Et là, en bas, 20. Dommage, la couleur était pas mal. Ok. Bon, bah, on va en chercher. Ok, je rentre les dinos à la maison. Je reprends juste le Triceratops. On va aller ramasser plein de Narco Berries. Touk, touk, pour pouvoir, eh bien, faire plein de narcotiques. Donc, voilà, j'ai plein de Narco Berries. Et pour les viandes pourries, n'en parlons pas. Il suffit de prendre tout ce qu'on veut dans le T-Rex. Voilà, je fais 200 narcotiques. Ça, ça va être pas mal. Ça, je peux les récupérer. Hop, voilà. Du coup, je peux me faire ma super pioche, là. Donc, je vais en crafter une. Donc, 244%. Avec mes bonus, je vais peut-être être à 250%. Peut-être même plus. 248%. Ok. J'ai eu un bonus de 2%. C'est quand même des gros radins, ça. Est-ce que je peux pas aller chercher du bois pour essayer de faire mieux, quand même ? Voilà, je peux en refaire une. Et on prendra la meilleure des deux. 247%. Mais c'est encore pire, dis donc. Et bah, c'est bien. Allez, 248, c'est parfait, après tout. Qui a besoin de plus ? Bon, je vais commencer à me faire aussi des flèches. J'ai pas de Silex. En vrai, sans flèches, normalement, avec l'arbalète que j'ai, ça devrait être suffisant. Mais bon, c'est au jamais. C'est un petit peu long, va falloir patienter un peu. Tiens, est-ce que j'ai des armes de fusil à pompe ou pas, au final ? Voyons voir. Oui, j'en ai. 17, c'est déjà pas mal. Du coup, on va enlever le sniper et les balles de sniper, pour être moins lourds. Faisons un test, pour la gloire. Boum. Moins 150 fois le nombre de balles qu'il doit y avoir. Donc, 6, je pense. Donc, ça fait quand même des bons dégâts. Bon, voilà. Je vais avoir un peu plus de 80 flèches. On va prendre le radeau. On va déjà essayer de trouver un mégalodon au level. Je vais dire, level 100 et plus. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Après, je prendrai rapidement, si c'est possible, un basilosaure. Parce que là, j'ai des sels avec 200 d'armure pour les basilos. Et puis, c'est rapide. Enfin, voilà. Ils sont vraiment très, très bien, les basilosaures. Donc, voilà. Après, même si je trouve un basilo, pourquoi pas. Mais bon, je pense qu'un petit mégalodon, pour commencer, avant de plonger, ce serait pas mal. Alors, trouvons un requin. Ah, bah, tiens. En voilà un, juste en dessous. Quel level ? 35. C'est nul. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, ça. Je pourrais éliminer les requins qui me saoulent un peu. Je peux utiliser ça ou pas ? Hop. Feu ! Ah, ça marche. Je les trouve très bien faites, les ombres des requins dans l'eau. C'est vraiment, genre, il y a vraiment un requin qui rôde autour de chez nous. Je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. J'aimerais bien trouver un requin tout seul, qui soit pas en groupe. Donc, en fait, je suis un peu exigeant, je cherche un requin seul, level 120 et plus. C'est quand même pas gagné. C'est joli sous l'eau, dis donc, j'aime bien. Bon, il y a un requin là-bas, mais il n'est que level 10. Je pars pas dans la bonne direction. Je veux aller vers l'île des Carnots. Comme ça, potentiellement, il pourrait y avoir des basilosaures. Ça pourrait être quand même pas mal. Vraiment en très grande profondeur, évidemment. Mais, voilà. Requin ou basilo. Si on pouvait passer direct au basilo niveau 150, ce serait extraordinaire. Par contre, basilo, ça s'endort pas. Ça se tame en passif. Et j'ai pas grand chose pour lui donner à manger. Ils sont pas embêtés, les développeurs. Sur la zone où on pouvait y aller, bon, bah là, très bien. Il y a des abysses, etc. Une fois qu'il y a la barrière, hop, on met plus rien. Plus que du sable. C'est pas totalement fini, ça, les gars. Je fais un petit tour. Mais ici, par exemple, il y a un mégalodon. Tout seul, level 85. Ça pourrait être facile à capturer. Alors, pas totalement tout seul, visiblement. Mais c'est pas mal. Là, j'ai plein de requins autour de moi. Ça, c'est pas mal. J'arrive pas à voir où peuvent être les basilos, les kraken, tout ça. Peut-être dans ce gros océan-là. Je suis où sur la map ? Ouais, pour moi, c'est par là qu'ils peuvent être. On va regarder. On va replonger encore. Ici. On voit pas grand-chose avec les rochers. C'est peut-être pour ça. Bon, il y a des mantas. Ça, c'est quoi, là-bas ? Mégalodon 75. Ensuite. Rien. Oh. Non ! Non ! Non ! Il veut casser mon radeau. C'est un casseur de radeau, celui-ci. Aïe, 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 aïe. Hop. On s'en va, on s'en va. Allez, mon radeau. Tiens le coup. Il faut que j'aille sur une zone où c'est peu profond. Hop, là. On va aller par là-bas. Oh, il y a un argentavis bleu là-bas sur le côté. Bon, il doit pas être très fort parce qu'il est en train de se faire casser. Hop, là. Méchant, méchant, méchant. Casse pas mon radeau. Je pense que là, il peut plus m'atteindre, normalement. Par contre, il va pas me lâcher de si tôt. Ok. Ok. Eh bah, dis donc. Méchant truc. Enfin, je contourne beaucoup. On va aller au rayon violet déjà pour commencer. Alors, rayon violet, ouais, et ouais, et pourquoi pas ouais. Le reste, non. Oh là, il traîne toujours, hein. Le gros requin, là, va falloir, si je veux traverser, va vraiment falloir... Ça va mon radeau, en fait ? Il est à combien de points de vie ? Ouais, la moitié. Un peu moins. J'ai du mal à trouver des trucs bien, hein. Là-bas, il y a un requin, là. Niveau 40. Et il n'y a pas grand-chose. J'arrive pas à... Faut que j'arrive à trouver vraiment l'endroit où... Ah, tiens, un rayon rouge, là-bas. On pourrait peut-être essayer de la voir s'il est proche. Euh... Mais ouais, euh... Bah, je sais pas. Je trouve pas de... Je trouve aucun Kraken, Basilo, rien du tout de tout ça. Même Plésiosaure. Soit je les vois pas parce qu'il faut que j'aille plus profond dans l'eau. Et là, ils vont apparaître sur moi. Soit je les vois pas parce qu'ils ne sont pas là, quoi. Bon. Ma théorie est la suivante. Sachant que j'ai la view distance faible. Parce que sinon, au niveau des... Au niveau des graphismes, ça le fait pas. Je pense qu'il y a des bestioles en profondeur que je ne vois pas d'où je suis. Donc il faudrait que je plonge. Mais ça voudrait dire me noyer. Donc il faut d'abord trouver un mégalodon convenable. Pour pouvoir ensuite aller sous l'autre plus convenablement. 95. C'est convenable, ça. Par contre, il est accompagné. 50. Ok. Bon. Ça, c'est bien fait, par contre. Je suis sur la neige depuis quelques minutes. Mais vu qu'il neige, mon radeau, il est déjà gelé. C'est quand même bien fait. Bon. Est-ce que j'essaie d'avancer encore un petit peu ? J'ai faim. Ok. Bon. Faut que j'arrête. Je fais que d'avancer. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais trouver un mégalodon plus haut level, plus tout seul, etc. Et du coup, je laisse passer des 90, des 95, en espérant avoir mieux. Mais là, je suis en train de m'éloigner de la base. De retour, ça va être long. Là, il y a une femelle 90. Donc, c'est pas extra. Mais j'ai l'impression qu'elle est seule. Et ça... Ah, il y a une deuxième membre en dessous, par contre. Donc, elle n'est pas tout à fait toute seule. 25. 130 ! Ah, cool ! Par contre, ils sont encore 10 000, quoi. Est-ce que j'ai moyen d'en tuer quelques-uns ? Et il y a mon radeau, là. Alors, attendez. Faut d'abord que je visualise la couleur de celle qui m'intéresse. Celui-ci, 90. Je dirais, ne m'intéresse pas. Ensuite, elle. 130. Donc, gris très standard. Ok. Zut. Si elle pouvait être, genre, rouge, ça aurait été quand même mieux. Bon. Alors, elle est là-bas. C'est elle, ici. Feu. Feu. Non, là, je ne vois pas bien. Ah, toi, ce n'est pas bon, ça. Toi. Boum. 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 Ok, raté. On recharge. Ça, c'est 90. Il est mort ou pas ? Il a l'air mort. Donc, déjà, ça, c'est bien. Ensuite, ça, c'est quoi, ça ? Là-bas. 10. 10, ça se tue aussi, ça. Boum. Boum. Il est mort. Et toi, du coup, tu dois être toute seule, la 130. Quoi ? 25. Mais c'est pas possible, vous êtes combien, en fait ? Ah, ça, c'est la 130. On la laisse passer. Et boum. Boum. Mort aussi. Et donc, il reste 130. Ouais, bien joué, ça. Hop. Euh, non, c'est celle-ci, ma super marbalète. Ok, bon. Où es-tu, maintenant ? 130. Euh, si tu pouvais manger tes collègues. Oh, non, sérieux. Franchement. Si tu pouvais manger tes collègues pour faire de la place, ce serait bien. Touché. Moins 92. Sachant que c'était du moins 17 dans le dernier épisode. C'est quand même beaucoup mieux. Boum. 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 Par contre, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas qu'elle s'en aille. Parce que moi, je ne peux pas aller trop profond non plus sous l'eau. J'ai du mal à voir quand est-ce qu'elle va dormir ou quand est-ce qu'elle ne va pas dormir. Je vais peut-être mettre quelques flèches en trop parce que ça ne va pas être évident. Par contre, malgré le fait que je tape à travers l'eau, je trouve que je vise pas trop mal, dis donc. Oh, t'as ramené un pote ? T'es sérieuse ? Ouais, si tu pouvais dormir là, ce serait tellement cool. Non. Ok. On va plonger. Feu ! Feu ! Feu ! Je vais me faire croquer. Hop là, même pas. 130, toujours. Eh oh, recharge mon arbalète, qu'est-ce que tu fais ? Je bug, je bug. Ok. Ok. L'autre, il n'a pas l'air de m'attaquer beaucoup. J'espère que j'attaque toujours la bonne. Euh... On va vérifier ses informations sur... 60. 60, ça se tue, 60 ! 60, c'est mort ! Boum ! Il ne reste plus que la 130, mais j'espère qu'elle ne s'est pas barrée, en fait. Parce que je ne la vois plus. Elle est où, la 130, là ? Alors, là, il y a du cadavre, il y a du cadavre. Il n'y a pas la 130, sérieux. J'espère qu'elle s'est endormie. Euh... Time in progress. Oui ! Elle dort ! Cool ! Ça, c'est bien. Elle est où ? Du coup... Et en plus, elle n'est vraiment pas loin, mais je ne la vois pas. Elle est à 38 mètres, donc elle n'est vraiment pas loin. Attendez. J'ai mon castor qui me saoule. Castor... Je crois que sur la carte, je peux voir. Megalodon. Ok. Ok. Bon. En tout cas, elle n'est pas loin. Il faudrait que j'arrive à récupérer de la prime mythe, maintenant, sur quelque chose. Ce serait pas mal. Ah bah, c'était de la prime, ça. De la prime poisson, c'est bien, je pense. C'est peut-être pas aussi bien que la prime mythe, la prime poisson, mais je pense que ça va déjà être pas mal. Euh... Il faut juste, maintenant... Ah, elle est là, celle qui dort. Je l'ai vue. Je crois. Ah non, c'est pas elle. Ça, c'est un décès ou c'est quelqu'un qui dort ? Ah, elle dort. Ok. De la prime mythe. Enfin, de la prime poisson. Pour un requin, franchement, ça devrait être pas trop mal. Hop, voilà. Et bah, on va remonter et on va attendre, tout simplement, sans bouger. Voilà, ça me paraît être une chouette idée. Bah, c'est pas mal, requin 130, dis donc, c'est cool. Alors, ça dit quoi, le tam ? Elle prend... Elle prend, elle prend... Ah, il y a trop de choses, là. Tam in progress. 16% par viandasse. Je pense. Peut-être que c'est 8. Je sais pas trop. Mais je pense que la vraie prime, ça lui aurait donné plus. C'est elle ? Non, ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est un cadavre. Un cadavre, on peut prendre. Attendez. C'est quoi la différence entre cadavre et pas cadavre ? Je trouve qu'il se ressemble quand même beaucoup. Ah, je suis à 24%. Elle prend que 8% finalement, à chaque fois. Et ouais, ça baisse un peu son efficacité. Y'a pas un... Y'a pas un argent de ta vie s'a tué, là, dans le coin ? Ce serait pas mal, peut-être. Hop. Voyons voir. On va aller sur la côte, voir s'il y a pas un truc qui peut me donner des primes. Oh, y'a un argent de ta vie, mais qui est magnifique. Si son level pouvait être de 140, 10. Dommage. Ok. Bah, dommage, oui et non, cela dit. Puisque du coup, c'est ce qu'on cherchait pour aller... Hop. Avoir de la prime. Donc c'est parti. Oh. Je l'ai abattu en un coup. Une flèche. Moins 375. Alors attention, Charlicotérium, qui va pas être trop content que je m'approche. Allez, de la prime. Voilà. 4, 5, c'est déjà superbe. On retourne au mégalodon. Et voilà, j'ai la mégalodon. Bah, du coup, je vais abandonner mon radeau ici. Pour l'instant, on va rentrer de toute façon en mégalodon, vu que j'ai la selle. Voilà. Donc. Voyons voir. Vitesse. Ouais, ça va. Donc moi, j'ai pas d'oxygène, donc il faut que je reste un peu à la surface. Stat. 4800 points de vie, ça me paraît bien. 392 de mêlée dommage, ça me paraît bien. Je vais regarder vite fait sur Dododex, qui disent pour le level 194, même si ça va être un peu biaisé, parce que c'est en la faisant monter de level, mais ça me paraît déjà pas mal. Ok, bah là, selon Dododex, on a un mégalodon qui n'existe pas. Il a trop de points de vie, trop d'énergie, trop de poids et dégâts extrêmement élevés. Normalement, je devrais être à 200 et quelques. Donc c'est vraiment très très cool. Moi, ça me convient tout à fait. Bon, c'est parce qu'on a monté de level que Dododex dit, non, c'est pas bon. Mais bon, ça veut dire que de base, on a quand même un bon mégalodon. Moins 100. En plus, je fais les... Ouais, j'ai les attaques de saignement, tout ça. On va pouvoir la level up le temps que je rentre à la maison. C'est très bien. Par contre, j'ai faim. Est-ce que... Oh ! Oh ! C'était pas un basilosaur à côté ? Si ! Basilosaur ! Cool ! Quel level ? 15 ! Oh, c'est dommage ! C'est dommage que... Oh ! Un other ! Ah non, c'est un Dunk Cléo. Un other. Le ringard. Euh... Ok, bon, bah voilà. On sait que les basilosaur existent déjà, c'est cool. Mais, euh... Bon, que j'ai... Level 15, c'est vraiment pas terrible. Franchement, level 80, je me serais dit, allez, vas-y, on y va. Level 15, faut peut-être pas pousser. J'essaie de plonger rapidement si je vois des dinos et surtout des... Des perles de silice. Euh... Tchou, 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 je sais pas où est-ce qu'elles sont les perles de silice. Donc, je suis en train de plonger un peu au hasard. Euh... Ça, c'en est pas. Ça, ça pourrait en être. Ça, c'en est. Le requin, il me laisse ou pas ? Hop. Attends, vas-y, ramasse, ramasse. Ramasse encore celle-ci. Et après, on remonte sur le mégalodon. Je suis peut-être un peu trop en retard. Non, c'est bon. Allez, on remonte, on remonte, parce que j'ai pas d'oxygène. On remonte, on remonte. Merci. Quoi, ça va le faire ? C'est cool. Bon, ça me fait pas beaucoup. Il faudrait que je fasse plusieurs plongées comme ça. Mais déjà, j'ai peut-être assez de perles de silice pour pouvoir me faire des bouteilles d'oxygène et après, aller chercher vraiment une belle quantité de perles de silice. Oh, c'est cool. Bon, alors, j'ai pris combien de level ? Deux. Ouais, j'augmente plutôt la vie, hein. Enfin, j'augmente plutôt l'attaque. La vie, je peux peut-être me mettre à 5000, mais tout le reste, ça va être de l'attaque. Ça va être cool. Ah, autre basilosaur. Niveau 60. C'est sympa. C'est pas encore le level idéal, mais ça commence déjà à se rapprocher, hein. Faut que je continue mes plongées. Bon, je peux plus trop plonger, parce qu'à chaque fois, je me noie un petit peu. J'ai plus beaucoup de points de vie. Je vais aller voir ce qu'il y a dans le loot bleu, quand même. Des carottes, pourquoi pas. Ça, ça, c'est quoi ? Celle de Terrorbird, non. Fourrure, non, 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 c'est trop lourd. Allez, hop, on vire. Tiens, je suis bête, j'ai un... Enfin, j'en ai pas trop besoin, je vais rentrer à la maison, mais j'ai un Lazarus qui me permet de consommer beaucoup moins d'oxygène sous l'eau. Ce qui peut être vraiment pas mal, au final. Tiens, un pote mégalodon. T'es combien, mon poteau ? Oh, oh, 130 ! Pourquoi pas, dirais-je ? Pourquoi pas siffler passif ? Attends, il va me servir de tank. On sait qu'il faut pas trop de flèches. Ça me ferait une meute de deux mégalodons. Je pourrais même faire de la reprise de mégalodons, ça se trouve. Ce serait extraordinaire, ça dit donc. La probabilité que ce soit un pote 130 qui arrive est quand même assez faible, c'est bien. Bon, tu tankes bien, mon mégalodon, parce qu'évidemment, c'est pas le moment de mourir. Hop ! Oh là là, et double mégalodon, trop cool. Je sais pas combien j'ai mis de flèches à l'autre. Je pense vraiment pas beaucoup, hein. Je pense qu'au bout de seulement une dizaine, presque, elle dormait. Il ou elle ? Attends, c'est... Attends, attends, attends. Il ou elle ? Femelle ? Femelle. Bon. Il faudra, pour faire de la repro, soit un miracle de la nature, soit... Attendez, j'ai pas les bonnes flèches sur la bonne arbalète. Soit un miracle de la nature, soit... Il va falloir trouver un mâle mégalodon, quand même, au bout d'un moment. Sinon, ça va pas le faire. Hop ! Attends, moins 92 ? Je l'ai endormi avec quoi, de tout à l'heure ? Ah si, c'est ça que je... Bon, je pense que c'est ce que je faisais de tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On va voir. L'important... Ça va toujours, mégalodon, hein ? Tu meurs pas, hein ? Parce que j'ai l'impression que t'es en train de rougir. Je pense que ça va le faire. De toute façon, j'ai pas de cryopode. Ah, ça y est. Elle s'en va ? Non, elle s'en va pas. J'ai cru. Hop ! Allez, Ododo, s'il te plaît ! Je pense que mon mégalodo, il est un peu rouge de base. Mais j'ai l'impression que là, c'est pire. Je sais pas. On va voir après. Allez ! J'ai jamais mis autant de flèches tout à l'heure, si ? Ah, ça y est. Hop, 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 hop. T'en vas pas trop loin. Raté. Ça va que je vois ton aileron. Touché. Je pense qu'elle dort, en fait. Je l'ai touché pendant qu'elle dort, mais... Eh ben, il a pris midlife, quand même, hein. Ok. Ah ben non, elle dort toujours pas, dis donc. Attends, si, c'est celui-là, non ? Oh, on y voit pas grand-chose, hein. Hop ! Sans nos créatures, nos créatures. Toi, t'es quoi, toi ? Mais vous êtes combien, au final ? 130 inconscients. Ben, c'est bon, ça. Et lui, conscient. Alors, attends. Lui, on va le croquer. Et ça va faire de la viande pour celui d'à côté. Par contre, vous êtes combien, les gars, là ? Attendez. On va se décaler, parce qu'on risque de blesser... Je pense que c'est peut-être un peu trop tard. On a peut-être blessé le mégalodon. On va voir. C'est quoi, tout ce saignement pourri, là ? Allez, stop ! On meurt, tout le monde. On meurt. Alors, changement de plan. Je m'enfuis comme un lâche, mais j'ai plus que 1 000... Non, plus que 282, 12 points de vie. Donc, c'est vraiment très nul. Donc, pour l'instant, je vais me régénérer un peu plus loin, ou même à la maison, et peut-être revenir après chercher l'autre, s'il n'a pas été touché. Mais là, il ne faut pas que je prenne de risque. Je ne suis vraiment plus de vie du tout. En fait, ce n'est pas les dégâts qui m'ont fait mal, c'est le saignement derrière. Bon, elle n'a pas été touchée, la mégalodon. Donc, je peux essayer de récupérer des primes, par exemple, avec mon T-Rex ou quoi. Ensuite, aller avec le Pteranodon chercher le mégalodon. Et il me faut juste, là, une autre selle, du coup. Il va me falloir une autre selle de mégalodon. Oh, la tenue de plongée, c'est level 81, dis donc. Je suis level 75. Je ne suis pas prêt de plonger tranquillement, moi. Heureusement que j'ai, à la limite, potentiellement ma chaudrée de Lazarus, parce que sinon, c'est galère. Bon, alors, il faut que j'aille tuer quelque chose. On va prendre le Pteranodon. On a le fusil à pompe. Je ne suis pas trop lourd encore. Il faudrait que je trouve soit un bébé, soit un truc qui donne de la prime. Encore un argent de Tavis. Alors, j'ai un argent de Tavis en face. Je vérifie quand même le level qu'on tue pas un 140. 5. Oh, ça devrait aller. Cela dit, je peux utiliser mon arbalète pour économiser quelques munitions. Je vais le tuer très rapidement, lui. Hop. Alors. Mais cher Jean de Tavis, nous avons besoin... Voilà. De ça. Nous avons besoin de la prime mythe, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Il y a du monde. Vite. Récupère, récupère. 3, 6, c'est des Yen. Ok. Il faut qu'on fonce sur le pteranodon et on se tire. Hop là. Hop là. Ok. Bon. Alors, on va voir monsieur... Madame Mégalodon, du coup. Oh, rayon rouge. D'abord rayon rouge. Et après, madame Mégalodon. Et on essaie de rentrer à la maison avec elle aussi. Alors, rayon rouge est difficilement accessible. C'est rempli de smilodons et de trucs de ce genre. Alors, je ne sais pas trop comment y accéder encore. Il est arrivé le rayon rouge ou il est en train de descendre ? Ah, il est en train de descendre. Bon. On va essayer de l'attendre si possible. Ok. J'ai fait tomber les arbres pour y voir clair. Il y a un carnot. Attendez. On va prendre des choses. Et on va tuer le carnot. Boum. Raté. Boum. Touché. Boum. Il est mort. Très bien. Bien joué, pteranodon. Ah, mais tu t'es sauvé, toi. Vas-y. C'est moi qui fais tout. C'est pas mal ce qu'on a eu, non ? Ouais, c'est pas mal. Euh, vite. Oui, va. Ah, recharge. Prends ton temps, hein. T'inquiète pas, hein. Vas-y, vas-y. Boum. Voilà. Moins deux. Ah ouais, j'ai tellement d'armure que je prends pas de dégâts. Trop bien. Ok. Bon. Tu veux te battre aussi, toi ? Boum. Attends, je recharge. Laisse-moi le temps de recharger. Ah, vous êtes... Vous êtes toujours... Il faut toujours aller trop vite avec vous. Hein ? Boum. Voilà. Il est où, l'autre ? Il est là. Dis donc. Méchant char. Bien. Bah, c'est pas mal, ça. Il est où, mon Pterra, là ? Oh, rayon jaune. Euh, je l'ai, mon Pterra, encore ou quoi ? Et c'est parti. Il est parti, là-bas ! Viens là, viens là, viens là. Ça va, il siffle... Il est passif, donc il s'enfuit. Boum. Boum. Non, pas boum, visiblement. Boum. Attendez, je voulais de la prime. Je peux en prendre aussi sur les carnots. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ok, ok. Bon, on va peut-être y aller, là. Stop, ça suffit. Hop, en route. Ah, je suis lourd. Zut. Euh, qu'est-ce que je prends ? Ça, j'enlève. Euh, j'enlève toutes les viandes, là, qui sont pas... Qui sont crues et pas prime, là. Ah, ok. Allez vite, avant que le terrain se décède. Par contre, je crois que j'ai eu... J'avais pas de pantalon. Et hop, maintenant, j'ai combien d'armure ? J'ai 2800 d'armure. C'est pas mal, hein ? Oh, l'argent de ta vis bleu et noir, là-bas. Franchement, level 60 et plus, je prends. Juste pour la couleur. Oh, il y en a deux. 10. 10. Non, mais vous êtes sérieux ? Et Rex 35, pourquoi vous mettez des... Des très beaux, mais nuls ? Ok, j'arrive sur mon mégalodon. Touc, touc, touc. Coucou. Alors, hop, voilà. Je pense qu'elle devrait se réveiller vite, parce que ça fait longtemps que je suis parti. Ouais, qu'est-ce qui m'attaque encore ? Hop là, j'ai le mégalodon. Très bien. Je vais essayer de grimper dessus, en mettant la selle. Hop. Et on va demander au terrain de me suivre. Et on va rentrer à la maison. Bon, on va pas chercher non plus à... Je peux manger des carottes sous l'eau ? Ouais, j'adore manger des carottes sous l'eau. C'est parti, en route. Ok, retour à la maison. Donc ça nous fait deux mégalodons. Est-ce que ça considère comme une horde, du coup ? Ouais, plus un, c'est bon. Nickel, cool. Attends. Hop. Du coup, l'autre mégalodon, qui est à peu près du même level, a à peu près les mêmes stats aussi. Comme ça, on n'est pas surpris, on n'est pas déçus. Bon, du coup, j'essaie de plonger pour trouver des perles de silice. On va essayer la chaudrée, là. Voir ce que ça donne. Est-ce que ça me fait oxygène full ? Ça fait quoi ? 118 ? 117 ? Non, ok. Ça diminue mon... La vitesse d'oxygène... Enfin, ma perte d'oxygène. Mais ça la... C'est pas du zéro non plus, quoi. Donc, il faut quand même que je me dépêche et que j'arrive à avoir l'œil pour retrouver les perles de silice. Je ne vois pas grand-chose, là. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Ah, si, ça. Non, pas du tout. Oh, pas facile. Ça, peut-être. Ça, oui, non ? Ça, c'est quoi ? Non, des cailloux. C'est nul, ça. Il y a même de la fibre sous l'eau. Ben, dis donc. Ok, on continue. Oh, plésiosaure ! Plésiosaure, quel level ! J'ai du mal à voir. 15. Nul. Dommage. Parce que plésiosaure, ça aurait été sympa à avoir aussi. Oula ! Mégalodon alpha. Si on pouvait ne pas perdre mon mégalodon, ce serait bien. On ne va pas le ramener à la maison parce que si on ramène le mégalodon alpha à la maison, on est mort. Bon, l'oxygène baisse vraiment très vite, très doucement avec la chauderie de Lazarus. Donc, ça va. C'est pas mal. Ça, perle, perle, perle. Hop, vous avez atteint le fond des océans comme succès. J'ai eu trop cool. Hop, 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 hop. Eh, mais le plésio... Oh, ils sont deux plésio, level 50 maintenant. Ça va-y, on va les détruire, tous les deux. Ils sont balèzes, je pense. Mais après, moi, j'ai la morsure qu'eux n'ont pas. Ah, je suis midlife quand même. Oh, pop, hop, il y a l'alpha. Est-ce que je peux me barrer ? Décidément, je fais que de me barrer dans cet épisode. À chaque fois, je trouve que j'ai pas beaucoup d'armure sur mes mégalodons. Bon, on va respirer. On va essayer de redescendre un peu plus loin pour retrouver des perles de silice. Après, plus tard, si j'arrive à avoir deux, trois mégalodons, je veux dire, enfin, un mâle plus deux femelles qu'on fait des repros, je vais avoir vraiment une vraie armée, une vraie horde même de... Oh, je suis au bordure. Une vraie horde de mégalodons. Et là, je vais faire énormément de dégâts et je pense que je serai très compliqué à battre sous l'eau. Donc, c'est pas mal. Ok, je perds vite de l'énergie aussi. Oh là, c'est encore les plésio qui me suivent. Mais c'est pas possible, vous me lâchez jamais, les gars, vous. Et ça, pourquoi tu me toques, toi ? Ça va pas, oui. Ah, il est mort, mon mégalodon ! Saleté de plésiosaure ! Là, il faut que je remonte vite à la surface parce qu'après, pour retrouver mon stuff, ça va être horrible. Ah, j'ai perdu un mégalodon, c'est trop triste. Franchement, j'ai un mégalodon level quasi 200, ils sont niveau 50 et 15 et ils me battent. Ils devaient être balèze quand même, les plésios, ici. C'est vraiment level 50 ? Attends, on va faire un truc. On va faire un truc, on va tenter, on sait jamais. Hop, il est où le 50 ? Je sais pas, c'est lequel. Lui, c'est lequel ? Attends, on va tirer un peu au hasard. Ça va que j'ai plein d'armures, hein, parce que je peux tanker leurs attaques. On va endormir un, déjà. C'est quoi son level à lui ? Attends, pourquoi il s'enfuit si vite ? C'est le level 15 ? Non, c'est le level 50. Hop, alors, il faut que je remonte toujours. Ça va ma vie ? Oh, l'armure de fou que j'ai, quoi. Les plésios, ils ont tué mon... Ils ont tué mon... Ah, ça y est, par contre, j'ai un truc à casser. Ils ont tué mon mégalodon super rapidement, mais alors moi, pas si facile, hein. Ils font du moins 4. Hop. Voilà, si je capture un plésio, ce serait cool, hein. Pouf. Ok. Tu t'enfuis, c'est ça ? Tu t'enfuis. Tu crois que tu vas t'enfuir. Et toi, tu crois que tu vas... Je vais peut-être capturer les deux, hein, au pire. Je vais faire une armée de plésiosaures. Boum. J'en suis où, moi, là, par rapport à la surface ? Ouais, ça va. Non ! Monsieur le palme, égale au don, c'est pas le moment. Je suis en train de faire de la capture de plésiosaures. Tu vois pas, oui ? Hop. Ok, je crois que j'ai tapé le... Je crois que j'ai tapé le... Je pense qu'il est en train de s'enfuir le plésio. Donc c'est que c'est pas mal. Feu ! Ah mince ! Là, par contre, j'ai cassé, mais... Ah, ça va être chaud d'aller le voir là-bas. Il est... Bon. Je suis à la surface. Ça va être chaud quand même, hein. Il dort ou pas ? Non, il dort pas, il revient. Feu ! Ok. Feu ! Je vais essayer de l'endormir, déjà. Si je l'endors, après, je peux prendre l'autre mégalodon pour aller le... Pour aller chercher des... Pour aller lui donner à manger. Est-ce que je peux faire de la pleine tête ? Je sais pas. Il a une tête tellement grande. Feu ! Oh, mais arrête de me saouler, mégalodon. Hop. À chaque fois... Oh, il dort, là ! Non ? Il dort ou c'est une animation pourrie ? Time in progress. Plésio, il dort. Ok, on remonte. Trop cool ! Trop cool, trop cool ! Je sais pas si je vais tenir jusqu'à être chez moi. Ça va être chaud quand même, là. Mais bon, déjà, on va être... Pourquoi j'ai plongé ? Ah ! Ok, je suis mort. Mégalodon level 10, je vais pouvoir le manger avec l'autre. Alors, j'ai mon plésio qui dort ici, là. Maintenant, il faut que je retrouve mon stuff qui doit être à la surface quelque part. D'habitude, j'ai toujours marqué l'as d'ess et ça me saoule. Et là, évidemment, c'est pas marqué. Je peux zoomer. Donc, je suis mort par là. D'accord. Mais maintenant, pourquoi il me l'affiche pas ? Ok, c'est bon. J'ai mon stuff ici. Cool. C'est bon.